L'humanité est depuis l'origine une espèce technique. Avant même Homo sapiens, il y avait une espèce de symbiote, parce qu'on peut dire Homo sapiens apparaît à peu près en moins 200 000 avant Jésus-Christ. Avec Homo, peut-être moins 2 ou 3 millions d'années avant Jésus-Christ. C'est beaucoup. Donc Homo est bien antérieur à Homo sapiens. Et déjà avec Homo, il y a une symbiose avec le feu et avec les outils de silex. Et probablement bien d'autres outils dont nous n'avons pas la trace, des outils en bois, etc. Donc cette relation très très étroite entre la maîtrise de la nature matérielle et l'humanité est quelque chose qui est constitutif de l'humanité. Et c'est vraiment une erreur de perspective de mettre ça dans le futur. Ça fait partie de l'essence de l'humanité. Bon, la deuxième, c'est que... Bon, personnellement, je ne crois pas à l'intelligence artificielle. Sauf si on dit que l'intelligence humaine est artificielle depuis le début. Parce qu'au fond, l'écriture, c'est déjà de l'intelligence artificielle. C'est déjà de la mémoire dans du papier, d'accord, ou dans une bibliothèque. Bon, c'est quoi de la mémoire extérieure à l'organisme humain ? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ? En tout cas, oui, parce que la mémoire est une partie très importante de la cognition humaine. Donc, l'intelligence est artificielle depuis le début. Je ne crois pas que nous allons jamais avoir une machine aussi intelligente que nous, ou une machine consciente, ou une machine autonome, ou une machine capable de prendre des décisions éclairées, ou quelque chose comme ça. C'est toujours nous qui fabriquons la machine, ou qui la programmons pour qu'elle fasse quelque chose. C'est une extension de l'humain. Ce n'est en aucun cas quelque chose qui peut exister par soi-même. Donc, tous les gens de la singularité, et ceux qui... Bullshit ! Parce que... Tous ceux qui travaillent avec les machines savent que les machines tombent en panne. Et les ordinateurs, encore plus ! Il y a tout le temps des bugs. Et puis, si vous n'avez pas la dernière version de la base de données, ou du système d'exploitation, ou de je ne sais pas quoi, ça ne marche plus. Donc, cette idée des machines qui deviennent autonomes, c'est complètement absurde. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une augmentation de l'intelligence humaine grâce à des technologies symboliques. Comme il y a eu avec l'écriture, comme il y a eu avec l'imprimerie, avec le téléphone, avec la radio, avec la télévision, avec tout ça. L'ordinateur, ou les algorithmes, si vous voulez, c'est une technologie symbolique très puissante qui va nous permettre d'augmenter notre puissance cognitive. Mais ce n'est pas une intelligence à part de l'intelligence humaine. C'est la suite de l'intelligence humaine qui est depuis le début et qui sera toujours culturelle. Merci. 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 Merci.